... Honorable député, c'est vrai, je suis de Tahouz, Sénégal, du président Khalifa Ababa Karsal. Et comme on l'a dit en commission technique, nous sommes contre ce projet de loi. Et nous sommes contre ce projet de loi, comme je l'ai dit, c'est un projet de loi qui enfreint l'action de la justice. Moi, je suis acteur de justice. Parce que aussi, les droits des personnes sont des droits inaliénables. Il y a Mme le garde des Sous, avocat, j'ai l'habitude de l'entendre au palais de justice répéter ces mots. On a été dans les salles d'audience jusqu'à 13h du matin. Donc les droits des populations sont inaliénables. Revenons sur la problématique de la gravité des faits. Destitution de biens publics et privés. Destitution de magasins. Morts d'hommes. Insultes graves aux dignitaires du pays. Utilisation de nervis. Bande organisée. Je répète que, on a suivi M. le procureur, la rubrique, et M. le procureur général. Nous parlaient, d'ailleurs le ministre de l'Intérieur nous a parlé d'abord de force occulte. Mais moi, quand on a dit force occulte, j'étais m'a pris peur, et je sais que beaucoup de Sénégalais ont pris peur. On a entendu des dossiers comme, des commandos, des dossiers d'instruction. Force spéciale, mortal combat. J'ai dit, écoutez, vous voulez nous faire comprendre que tous ces dossiers-là, qui sont dans les capacités d'instruction, tout ce beau monde-là qui a été mis en place là, c'est nul et non avenu. Non, véritablement, quand même, ça pose problème. Les victimes. On nous dit qu'il y a presque 60 victimes. Moi, j'aime les passages d'instruction. J'ai assisté, j'ai regardé les jeunes phalloussènes, quand ils couraient et qu'on les a tirés dessus. Déjà moi, le problème que je me pose, je dis, pourquoi tirer ? Et qui a donné instruction de tirer ? Et qui a droit à tirer ? Mais ça, on en a besoin de ces informations, comme l'a dit le tout le monde, on m'a dit ici. L'information judiciaire, ça sert à quoi ? C'est pour que le peuple sénégalais puisse être édifié. Un État, qui s'est dit, a des institutions judiciaires qui fonctionnent régulièrement. Et que ces institutions se doivent de faire le travail. C'est pourquoi la question de l'impunité ne doit pas être discutée au Sénégal. Le Sénégal est un pays de droits. Nous avons effectivement, dans toutes les instances internationales, des magistrats sénégalais qui sont là-bas. Il est important, vraiment, d'éviter des crimes impunis. Il est important d'éviter la rupture d'égalité entre détenus. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un détenu qui a commis les mêmes faits, avant, effectivement, cette histoire entre 2021 et 2022. Vous les mettez dans une même cellule. Aujourd'hui, cette loi d'amnésie, alors faire sortir l'un et l'autre. Il y a une rupture d'égalité. Et ça, ce n'est pas la justice. La justice doit être égale à chaque Sénégalais. Ça n'est pas possible comme tel. Donc, fondamentalement, je dis bien, on a dit la vérité d'abord, avant la réconciliation. C'est bien. Notre mentor-là, toujours dit, le président Khalifa Obakar Sal, tout le monde le connaît. Il dit toujours qu'on est preneurs pour qu'on rétablisse, effectivement. Donc, ceux qui tentaient d'aimer, effectivement, ont commis des actes et ont essayé de les rétablir. Mais d'abord, mettons d'abord la vérité, d'abord. La vérité, c'est extrêmement important dans ce que nous faisons. C'est pourquoi, madame le garde des Sceaux, comme je vous l'ai dit en commission, que cette loi n'est-elle pas prématurée ? Parce que c'est bien, on veut réconcilier les Sénégalais. Mais nous jugons que cette loi, elle est prématurée. Hier seulement, il y a un grand avocat avec qui j'ai parlé, qui m'a dit qu'elle a réalisé. Cette loi, en réalité, ressemble à un avis qui m'a déposé. Je vous remercie de l'attention. C'est notre collègue, Ndeyi Yassine Goude-Djén. Tu vis de Malik Pahl. ... ... ... Merci.